Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salsar on se retrouve à tenir un petit peu la jambe en attendant la fin du countdown j'ai même pas regardé si c'était un endroit qu'il fallait aller ah bah en fait c'est à fleur qu'il faut qu'on aille bah on va y aller du coup pourquoi vous ne me l'avez pas dit donc on trace à crawling rock c'est tout droit en avant c'est tout droit pas tout à fait c'est tout droit là ensuite on va descendre j'imagine donc c'est quand même plus ou moins tout droit c'est parti on va peut-être en profiter si on trouve les gens par hasard qu'on aura peut-être moyen j'ai même pas fait d'ailleurs les montées de niveau de mes personnages on va s'en occuper parce que normalement on doit avoir assez donc eux on ne peut pas les améliorer c'est ça il faut qu'on ait quatre hatchlings pour pouvoir faire une wyvern enfin quatre wyvern du coup ils sont quatre là on va pouvoir améliorer nos machins alors on en avait deux et là pareil j'ai vu fugitivement le truc on avait deux et du coup ils sont transformés en un pourquoi pas et ici on peut aussi s'occuper d'eux c'est parfait hop les berserker il fallait un peu de jade on les a hop la thune c'est pas un problème et maintenant tout le monde est niveau max elle il faudra qu'on les soigne donc il n'y a plus que ça éventuellement si on débloque des places on pourrait envisager de de les rendre un peu plus costauds et de les fusionner bon vu le monde qui se balade dans ce canyon c'est probablement par là le chemin alors sur cette partie on a joué à fond là le mec le chaman plus ou moins solitaire quête des gens mais on s'est lié à aucune faction peut-être que dans une autre partie on pourrait se lier à des factions pour notamment pour ça c'est loin on va jusqu'à reston valley on va jusqu'à reston valley notamment pour pouvoir faire de la capture de villes construire des bâtiments etc on n'a pas du tout du tout exploiter cet aspect là du jeu pour l'instant donc si jamais ça peut vous intéresser n'hésitez pas à me le dire si si j'ai le temps je pourrais peut-être caler un créneau un petit créneau de tournage s'il ya des trucs à ramasser on prend on les a déjà battu donc ils viennent nous mettre du loot visiblement je trouve ça de pris alors elle nous vend des parchemins magiques on s'en fout on voit de façon que les les ennemis sont tous en rouge pâle donc on a quand même un très très bon niveau visiblement on pourrait être plus costaud si on tombe sur un insultant un truc genre il peut avoir beaucoup plus de troupes que nous donc on n'est pas non plus invincible faut faire gaffe alors on veut passer par la gauche oh une tente à scorpion ça c'était des trucs des dachna mais maintenant ça ne leur appartient plus puisqu'ils ont disparu on descend on a du chemin à faire il reste encore une journée non pardon c'est par là jacques gilles non j'ai cru voir jolal l'un des mecs qu'on cherchait mais non c'est des enfants on dirait est ce que personne ne va la sauver je suis sûr qu'elle souffre il y a quelqu'un d'emprisonné dans la bouteille pourquoi personne ne veut la sauver creuser ça peut être cool il y a une vieille femme qui est prise dans la bouteille une voix vient de la bouteille la nuit dernière et ça disait de le la jeter dans la lave pour la libérer quoi est ce que vous voulez l'aider ouais pourquoi pas vous êtes vraiment quelqu'un de bien j'ai entendu dire qu'il y avait du magma du côté de la la bouteille 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 peut parler la bouteille 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 exhauste des souhaits la bouteille 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 de l'araignée et l'araignée emprisonne les mauvaises personnes à l'intérieur ouais ça sent l'arnaque on est d'accord un truc de la bouteille il y a probablement un esprit à l'intérieur du coup c'est arrivé ça y est le temps est passé mais nous ce qu'on veut du coup c'est faire un petit tour à la lave à la void on est hyper loin faut qu'on suive toute la route jusqu'à redstone skip on va le faire elle a l'air sympa cette quête on va regarder en speed ça doit pas être un truc hyper long alors si je fais ça ah et si on accélère quand même donc on peut dash avec notre monture ça crame sa stamina par contre tiens lui il m'attaque ok bon si t'as envie ça t'amuse j'ai envie de te dire un mois est passé il faut la barrière peut être brisée rendez vous immédiatement là bas parfait ce que je voulais faire avant c'était restaurer elle vu qu'on a la potion qui va bien voilà donc on va juste faire un petit détour pour jeter le machin dans le feu et on va voir ce que ça fait alors comment ça fonctionne alors la bouteille vibre dans un nuage de fumée vous voyez la sorcière qui vous a attaqué plus tôt ah merde sauvez moi sauvez moi vite n'hésitez pas alors il nous pousse nous ont sursauté et fait qu'on jette la bouteille dans le magma donc en fait c'est une quête qui ne pouvait apparaître qu'après qu'on avance à la quête principale du coup alors à ce moment vous entendez une voix à parler faiblement maudit enfant magnifique vous avez jeté la bouteille et son esprit est libre son esprit qui s'y se passe qui est elle c'était une femme misérable et pourtant très fier une vieille femme quoi était dans la bouteille je ne sais pas un vieil homme nous a donné la bouteille il disait qu'elle avait été emprisonné dans la bouteille et que nous avait nous avons nous devions brûler la brûlée nous devions la brûlée pour que son esprit soit libre on était jeunes on ne pouvait pas venir ici par nous mêmes vous nous avez aidé à sauver la pauvre vieille dame j'ai surtout l'impression qu'on l'a fini la vieille dame il se fait tard nous devons rentrer alors des souhaits des souhaits des souhaits est ce que nos souhaits seront exaucés papa et maman ils reviendront tous les deux à la maison rentrons gil ah zut on n'a pas pu poser plus de questions c'est dommage quelques questions supplémentaires sur qui elle était et compagnie ça aurait pu être cool et visiblement on aura pu à craindre la sorcière du désert elle a été libéré n'est ce pas on va donc pouvoir se rendre du côté de umbra cleft parfait on va mettre un petit track c'est parti tiens du coup eux ils sont plus des ennemis on est devenu potes avec tout le monde absolument pas ils ont dû changer de de camp pendant qu'on était là bas on passe en plainte je trouve ça de moins à faire hop allez on trace on trace on trace allez c'était pas très loin par là je crois peut-être pas absolument pas non c'est south pas seulement pas par là demi tour demi tour il faut qu'on aille jusqu'à la fleur et qu'ensuite on aille sur la droite ah y'a toujours le forgeron qui est là il faut savoir suivre une carte dans ce jeu on ne déconne pas on tourne ah les dibs ont déclaré la guerre au dessus pour l'instant ça ne nous regarde pas alors ça a l'air sympa comme quoi encore tout est prêt à votre majesté pourquoi les ifrides sont capables de créer des barrières magiques excellente question il y a eu un problème on vient juste de terminer de préparer les enchantements vous êtes arrivé juste à temps le territoire des ifrides est juste derrière dans une forêt sombre à l'est d'Embraklift cet enchantement va nous téléporter directement dans la barrière magique qui protège la forêt derrière la magie alors on ne sait pas ce qui se passera une fois qu'on sera dans le territoire des ifrides on n'est pas pressé venez me voir quand vous êtes prêt ouais on est prêt pas de problème je suis prêt let's go alors ils incantent en disant des mots bizarres visiblement alors sanguinia est juste là il doit y avoir des ifrides proches sanguinia vous devez du voir le sud de reston keep cette zone qui était occupée par les ifrides ils s'étaient répandus sur tout autour comme s'ils avaient été noyés dans le sang c'est curieux les flammes ifrides ne brûlent pas tout leurs vêtements par exemple ne sont jamais endommagés ah sanguinia d'accord c'est l'espèce de couleur rouge qui se répand à tous les endroits où ils restent pendant longtemps donc la fameuse foie foie lava void est recouverte de sanguinia on dirait qu'ils sont capables de contrôler l'intensité de leur feu et il devient beaucoup plus puissant quand ils l'utilisent pour attaquer on peut trouver des ifrides en suivant la sanguinia dans ça les choses mon gars alors petit ifrides gantt ifrides très bien petit ifrides il dit des choses pas très très polies de quoi est-ce qu'il parle ? c'est la langue des ifrides une langue que peu d'humains connaissent j'avais pas fait gaffe mais on est tout seul en fait c'est étrange quand j'étais dans le mirage je pouvais comprendre ce qu'il disait enfin je pouvais ressentir ce qu'il disait même si je ne comprenais pas un mot il y a eu des ifrides dans le mirage ? oui il... pas content short ifrides pas content ouf il nous regarde j'ai un petit peu appris le langage des ifrides avec Malak je peux comprendre la direction générale de ce qu'ils disent je vous communiquerai les mots en utilisant la magie alors il y a eu une perturbation dans la barrière est-ce que vous avez noté quelque chose d'inhabituel ? je crois que j'ai entendu quelque chose mais je n'ai rien vu prêtez attention le maître a dit que des humains des sorciers humains étaient en train d'essayer de passer à travers des sorciers humains ? une fois que la porte sera stable et que nous amènerons nos frères d'ici, ici depuis l'autre monde ces sorciers humains iront tous dans mon estomac avec ton rang tu attendras ton tour un long moment et euh... je ne mentionne même pas les idiots qui restent ici dans les ruines ils ont tous été... chut ! le maître pourrait nous entendre tu es le seul ici qui dit des choses interdites retourne à ta patrouille il commence à patrouiller on doit rejoindre le camp qui est derrière essayer d'esquiver les combats quoi ? pourquoi ? alors on doit pas attirer l'attention des patrouilles frites hum hum tout un programme donc là on va être sur le classique gameplay d'observer comment ils se déplacent et essayer de se déplacer dans leur dos j'imagine oh putain ils sont nombreux les cons oula alors on va aller où déjà ? est-ce qu'on sait ? non on sait pas trop hop là non mais visiblement c'est pas par là je pense que ça doit être par ici on va se cacher un petit peu c'est des fois qu'ils pourraient nous voir à travers là c'est merde d'être tendu de passer euh... derrière là à moins qu'on puisse les coller euh... il y a un coffre ici j'avais pas vu non putain ils sont rapides hein tellement vite lui il va nous coincer si tu pouvais te barrer par là toi ? non ? plutôt tu repars ? ouais ça semble pas t'es histoire ils font pas de mouvements prévisibles en fait c'est ça qui est compliqué ah mais en fait je peux carrément les esquiver comme ça ok bon pourquoi je m'emmerde ? très très bien ça c'est fait alors alors que vous approchez euh... vous êtes euh... engloutis par une vague de chaleur du miasme noir comme des nuages de fantômes recouvre tout autour de vous il fait si chaud qu'il est difficile de parler alors on voit un sigil je crois que c'est une espèce de gemme euh... énorme une gemme énorme en train de... rouge en train de brûler euh... qui... enfin qui fait un bruit de tonnerre à cause du feu un nombre d'ifrit euh... incroyable est autour du shigil à genoux et euh... visiblement le... euh... lui prétend hommage alors on reste caché et on attend euh... avec iladia pas très loin le sol est couvert de sanguinia un signe de la présence des ifrits je suis pas sûr qu'il y avait besoin de ça pour qu'on s'en rende compte alors d'un seul coup tous les ifrits se tournent vers nous ah merde drame alors est-ce que vous pensez vraiment qu'on était aveugles et sourds ? alors on utilise pas votre magie étrange euh... à la place de nos yeux et de nos oreilles mais on a développé des grands pouvoirs de perception pour survivre dans l'ombre notre perception est notre plus grande défense tu parles trop ? bah ils on s'en fout ils comprennent pas de toute façon ça suffit éliminez les intrus alors what I'm going about maybe we... ah ok il nous dit peut-être qu'on va pouvoir manger quelques euh... sorciers sympathiques enfin goûtu aujourd'hui et donc c'est qu'ils font mal ces petits cons non allez je vais vous montrer moi bam comment ça evade le fou de moi déportation des familles c'est fait donc on est bien tout seul en fait les ifrit les ifrit vous cernent euh... il y a un bref un instant un instant une pause un ange qui passe peut-être je sais pas comment on traduirait ça puis un autre ifrit émerge euh... du... bâtiment rouge et noir il a l'air différent des autres il a l'air différent des autres tous les autres ifrit euh... deviennent silencieux alors qu'ils s'approchent ils commencent à faire un chemin pour lui euh... laissant leur tête baisser alors qu'ils passent alors vous devez être le ifrit void master qu'un humain a un jour décrit effectivement il a pas la même tête que les autres je ne pensais pas vous revoir un jour euh... je pensais pas vous revoir un jour déesse de la rivière je ne suis pas elle mais je suis l'une de ses descendantes il parle humain ? c'était pas un ifrit ordinaire il est là depuis très longtemps 1637 ans pour être précis euh... mon peuple a tout donné pour euh... maintenir ma vie euh... m'autorisant à survivre pour... pour plus de 1000 ans le prix qu'ils ont payé euh... fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui regardez la sanguinia sous vos pieds le signe du déclin je suis désolé à propos de ce qui s'est passé avant euh... peut-être que mes excuses ne signifient rien pour vous mais je suis venu pour... négocier oui est-ce que vous avez entendu un mot de destruction ? quoi ? le sol commence à trembler vos sorciers humains sont en train de lancer un sort essayant de détruire tout ce qui est derrière cette barrière impossible je les ai euh... je leur ai dit de euh... surveiller pas de destruire la barrière encore moins d'essayer de blesser écoutez avec attention l'incantation d'oblitération euh... un sort si puissant qu'il demande ce que les lanceurs donnent leur propre vie elle secoue la tête je ne peux pas croire que quelqu'un dans la communion nous trahirait ça suffit il avait raison les humains sont des créatures de déception alors le Ifrit voit une master euh... croise ses mains devant lui et des nuages de poussière de sang émergent de ses paumes il euh... monte dans le ciel se rejoignant pour devenir une... une énorme toile comme une toile d'araignée avec la forme d'aile de chauve-souris la toile nous tombe dessus on sent le monde devenir noir et on entend une cacophonie dans notre esprit comme si des milliers et des milliers de voix étaient en train de parler en même temps on perd conscience après ce qui ressemble à une éternité de chaos donc bah merde c'est la merde alors on a le souffle court et notre tête euh... semble sur le point d'exploser on se retrouve dans une place étrange avec aucun signe d'Iladia ok donc là c'est un cul-de-sac comme ça c'est fait et ici on explore un peu Sanguignia est-ce qu'il y aurait des Ifrit ici ? euh... une personne inconnue qui ressemble à rien alors vous voyez une lumière dans ce trou à ras on suit la lumière on voit un Ifrit à côté d'un feu de camp vous hésitez mais vous avez l'impression que vous devez continuer et bah continuons est-ce que vous êtes humain ? il y a quelque chose de différent à propos de vous vous pouvez distinguer euh... que l'Ifrit parle le langage humain avec un peu de difficulté il a pas l'air hostile j'imagine qui êtes-vous ? alors euh... ce sont des bonnes manières de dire votre nom et d'où vous venez avant de commencer à poser la moindre question alors du coup on s'introduit nous-mêmes alors ce monde vous voulez savoir ce que c'est que cet endroit asseyez-vous humain ? je dois trouver quelqu'un, une femme vous la trouverez une fois que vous aurez compris hum hum cet Ifrit est très mystérieux après y avoir un peu réfléchi vous décidez de lui faire confiance pour l'instant j'ai l'air différent des autres Ifrit n'est-ce pas ? alors on peut dire quoi ? comment ça se fait que vous êtes le seul ici ? comment vous savez qu'il y a d'autres Ifrit ici ? on va demander ça je sais bien sûr que euh... je deviendrai comme eux si je passe à travers la porte mais j'ai décidé de rester ce n'est pas le monde des Ifrit mais c'est mon monde enfin c'est ma maison je suis né et j'ai grandi ici j'ai assisté aux guerres et à la destruction qu'est-ce que la porte ? il soupire et il ajoute du bois dans le feu tout a commencé avec la flamme d'obsidienne la flamme d'obsidienne ? on se souvient avoir vu quelque chose comme ça dans le mirage c'est une espèce de flamme brillante noire là qui parlait oui la flamme d'obsidienne je ne sais pas quel est son nom ou quelle est sa nature ou seulement qu'il a les pouvoirs d'un dieu alors l'étrange Ifrit nous raconte l'histoire de la flamme d'obsidienne c'est une ancienne créature qui se nourrit de douleur et de haine et la trahison et la haine sont sa nourriture favorite les gens me disent qu'il est né des abysses au début il était faible et insignifiant mais alors que les caméuités et la douleur se répandaient il a commencé à grossir mais même quand la flamme d'obsidienne se nourrissait il ne pouvait pas quitter les abysses il a donc commencé à partager son pouvoir avec d'autres pour les transformer en émissaires de la flamme d'obsidienne pour essayer de l'amener dans le monde après plusieurs guerres la flamme d'obsidienne a finalement trouvé le pouvoir de consumer le monde le monde s'est écroulé mais la flamme d'obsidienne n'était pas encore suffisamment fort pour quitter sa maison d'origine donc il a trouvé une nouvelle cible et cette cible, pardon excusez moi bah il y a un coup cette cible était le royaume des humains et la maison ancestrale des ifrites la flamme d'obsidienne est-ce qu'elle aurait commencé la guerre du soleil noir ? c'est pas très cohérent ça pour le coup mais on pose quand même la question alors peut-être il y avait beaucoup d'émissaires et je ne sais pas qui ils étaient c'est seulement après la chute de ce monde que les survivants ont réalisé que les héros étaient en fait l'incarnation de la fin du monde où est-ce qu'elle est maintenant ? si le monde à l'extérieur ne s'est pas encore effondré ça veut dire qu'elle est toujours dans les abysses la... l'obscurité derrière nous donc tous ces trucs là avec des éclairs alors cette vallée sans fond était une rivière avant comme la... comme les reflets dans l'eau elles reflétaient la grande rivière de l'autre monde la porte se tient entre les abysses et le fond de la rivière donc c'est la porte qui avait été ouverte par la déesse de la rivière qui a dû être du coup trompée euh... je ne peux pas quitter cet endroit même si j'ai essayé euh... non pardon il ne peut pas quitter cet endroit même s'il a essayé plusieurs fois c'est sa maison et sa prison il est temps, partez où ça ? euh... il y a une présence étrange à la porte elle doit être là alors il a dit elle a l'air perdue et en pleine confusion on la réveille, on met une petite baffe qu'est-ce qu'il s'est passé ? où est ? alors, ses genoux lâchent et elle tombe presque au sol on la rattrape juste à temps est-ce que vous l'avez vu ? qui êtes-vous ? euh... un Ifrit humble et solitaire comme vous pouvez le voir Yadda nous regarde on acquiesce de la tête si vous étiez à l'intérieur de la porte vous devez l'avoir vu il peut se transformer dans n'importe quelle ombre un Ifrit, un monstre, un humain ou une flamme d'obsidienne je n'ai rien vu c'était comme si j'étais dans un rêve et mon esprit était en pleine confusion je me souviens seulement que c'était comme si je poussais enfin je tirais quelque chose en combattant avec quelqu'un à tous les coups elle a été incarnée vraiment, curieux la flamme d'obsidienne dont vous avez parlé qu'est-ce que c'est ? pourquoi j'ai l'impression d'en avoir déjà entendu parler ? on lui raconte du coup l'histoire la porte entre les mondes peut seulement être ouverte avec les pouvoirs de la flamme d'obsidienne est-ce que vous n'avez pas été invoquée par elle ? on a été amené ici par le Ifrit Voidmaster il a dû nous envoyer ici pour nous piéger pas pour rencontrer quelqu'un je comprends venez, je sais comment quitter cet endroit ça sent l'arnaque pourquoi est-ce que vous nous aidez ? parce que je ne veux pas voir un autre monde détruit et certainement pas le monde ancestral des Ifrit parlez au Voidmaster, princesse Iladia je pense que vous trouverez un moyen pour que les Ifrit et les humains coexistent en paix alors s'ils doivent nous bouffer ça va être pas facile mais comment est-ce que vous savez ça ? enfin comment est-ce que vous savez qui je suis ? ce cimetère que vous avez, il raconte des histoires alors regarde le cimetère en frissonnant ne vous inquiétez pas de qui je suis je ne cherche rien à part la paix un rêve qui ne peut plus se réaliser dans ce monde brisé quel que soit l'endroit où nous tenons vous et moi je pense que nous avons le même rêve partons alors lui aussi croise ses mains devant lui il y a aussi une poussière rouge qui émerge de ses de ses mains qui forme une carte rouge une toile rouge comme le sang this is et soudain plusieurs monstres émergent de l'ombre et nous attaque ah merde Aïlda n'est pas encore récupéré je vais devoir m'occuper de ses monstres moi-même qu'est-ce que c'est que cette saloperie les petites esquives on va invoquer, on va lancer des petits sorts on va lancer un truc dessus voilà, on va s'occuper d'eux ça c'est fait encore un partez, je vais le retenir mais partons le signe maïxion mon nom est Allosius dites aux Voidemasters que la paix est la seule chose que ceux qui sont restés derrière souhaitaient alors on quitte le monde brisé parfait, est-ce qu'on va retrouver le Voidemaster ou est-ce qu'on va sortir et voir les mâches qui nous ont trahis est-ce que vous allez bien Ilda ? je vais bien on regarde autour le trou dans la barrière magique a disparu Zatalosius, il avait l'air différent des autres Ifrit il ressemblait plus à un humain un humain où est-ce qu'on doit aller ensuite ? trouvons l'Ifrit Voidemaster quelque chose me semble anormal mais j'ai fait une promesse et j'ai l'intention de la tenir est-ce que vous allez négocier ? bien sûr il ne sera pas aussi facile à trouver maintenant peut-être que la communion des arcanes connaît un chemin alors l'incantation d'oblitération est ce qui a fait que les négociations ont pris fin je ne vous suggère rien mais peut-être qu'on devrait y aller avec précaution je comprends ah non, faisons comme ça je vais aller à l'heure cachette la plus proche au sud-est de Umbratleaf je vais m'occuper de regarder ce qui se passe venez me voir dès que vous pouvez ah non mais on va y aller, il n'y a pas de problème alors pendant ce temps dans le monde dans le monde des ombres pourquoi est-ce que vous les avez laissé partir Allosius ? je n'ai pas envie que la tragédie se répète elle-même depuis quand les Ifris sont devenus sentimentales ? autant pour le grand héros révéré par son peuple Allosius regarde ses mains sa respiration s'accélérant ils m'ont fait confiance il tombe sur ses genoux ses yeux sont perdus dans le vide et il ne peut pas s'empêcher de trembler ils ont tenu la flamme dans ma main mais je... je... cet homme n'est plus ils l'ont nourri comme il le devait ne vous mettez pas dans les problèmes avec les affaires du monde en dehors de la porte je ne vous laisserai pas partir je ne vous laisserai pas les stopper vous êtes un tel échec en tant qu'émissaire Allosius et le Mysterious Man visiblement c'est un méchant aussi on a récupéré des talents deux talents plus de stamina pour notre monture parfait, plus de stamina pour notre monture et après on pourra avoir plus de chances de mettre à terre alors la vérité il faut qu'on récupère des des indices visiblement donc on va repartir par là et cette fois on va aller à droite au lac en avant on retrouve nos petits trucs nos petites troupes c'est parti à droite hop là on va peut-être choper une bannière à l'occasion pour ressusciter ah, il y a des Ifrit Squirmishers j'ai vu là coucou vous êtes qui vous ? bon visiblement c'est des mecs lambda qui traînent sur la map où est-ce qu'ils sont encore ? ouf putain en tout cas ils sont classe les chevaliers Ifrit avec des chevaux enflammés ouh il y a du monde on va profiter qu'on est un petit peu à l'arrière voilà pour invoquer de la foule pour filer un coup de main bon là tout seul j'aurais un peu galéré quand même l'autre qui invoque des barres en permanence c'est vrai que c'est quand même la fête hop là parfait du coup c'est uniquement une nouvelle créature j'imagine qu'il doit apparaître suite à notre quête j'ai pas mis de marqueur quest toc ok c'est juste plus bas hop ah relou vous voulez qu'on se batte ? on va se batte pas de problème ils sont 110 faut les attendre là, ça me parait plutôt un endroit défensif intéressant oh oh putain comme il m'éjecte il n'y a plus que 67 les gars et on a eu aucune perte on a eu une perte on va refaire une petite invocation bam voilà ça me plaise il y a des gens ici qui ont réussi à traverser nos domaines j'aime pas trop ça on va mettre quelques boules de feu des familles on est bien ralenti là voilà ça vous apprendra on est off bon on a quand même perdu un certain nombre de troupes mais on les a défoncé et ça c'est quand même une bonne nouvelle alors qui est blessé ? c'est tout ? la vache je m'attendais à ce qu'on en ait au moins un dans le rouge mais même pas quoi on a juste perdu un mec bon bah on a perdu un mec hein qu'est ce que je vous dise moi on s'en mettra alors allez l'épisode est un petit peu long mais on va quand même voir si on avance ils ne sont pas ici l'incantation d'oblitération quelqu'un a la relâchée de nouveau au coup de sa propre vie je peux ressentir le reste d'énergie se réverbérer qui était-ce ? c'est pas important est-ce qu'il y a des survivants ? je ne sais pas, personne ne répond à mes appels magiques regardons autour, peut-être qu'on trouvera quelques indications bah écoute, faisons ça donc là c'est la sortie ah il y a un marqueur qui nous dit le marqueur nous dit que c'est pas là alors il y a toujours le truc alors, chercher pour des marques de sang sur le sol ah d'accord, ok faut que je cherche dans les trucs des petites pierres là rien qui sort de l'ordinaire ah, il y a des marques de sang sur cette pierre laissez-moi voir ici sekuniaxuxtrexun ok c'est une incantation je ne suis pas capable d'identifier à qui appartient ce sang juste avec ça essayer d'en trouver plus ok ici il y a rien ici il y a du sang ça ne suffit pas ça doit probablement être la dernière et il y a aussi du sang ici on les ramène à ilalia hop ça devrait être suffisant et laissez-moi essayer de nouveau alors des nuages bloquent la lumière du soleil et du vent froid se met à se souffler sur le coin les pierres couvertes de sang s'élèvent dans les airs et tournent en cercle autour de la tête d'Illadia voilà les marques de sang sont enlevées de la pierre comme sur une pièce de papier flottant dans les airs petit à petit elles deviennent liquides et convergent dans des symboles que vous ne reconnaissez pas NO elles s'arrêtent et le sang tombe du ciel nous frappant presque désolé j'espère que ça ne vous a pas fait mal presque mais pas tout à fait ils sont tous morts aucun survivant c'est brutal effectivement on dirait que c'est une impasse on doit devoir faire ça de manière plus directe trouver quelques ifrit et les interroger est-ce que vous êtes en colère ? je... non je ne le suis pas j'aurais dû réaliser j'étais trop naïve alors des ifrit sont en train de se balader tout au long d'un peu partout ça ne devrait pas être très difficile de trouver des groupes ah merde bah du coup il faut qu'on trouve des groupes d'ifrit à tuer c'est con et bah allons-y trouvons des groupes d'ifrit à tuer alors on a un petit peu plus d'endurance donc on va en profiter ça c'est des bandits ça c'est des wildfire à la con alors trouvons des ifrit on va essayer d'aller voir par là s'il n'y en avait pas quelques autres des bandits, des bandits là c'est quoi ? des loups si je les zoome je ne les vois pas malheureusement je me badade un peu à l'arrache au pifant en espérant tomber dessus il n'y a pas l'air d'en avoir des masses malheureusement ici c'est des bandits, on s'en fout ici c'est des loups, on s'en fout aussi là-haut là des bandits, mais à merdelle j'ai quand même pas tué le seul groupe d'ifrit qui traînait dans le coin ah ici des ifrit, c'est parti go ! feu dans leur la peau et vite petit con il charge là, censé s'arrêter il mignore totalement c'est extrêmement désagréable voilà groupe de feu du dragon dans le tas là ça pique un de dégâts, je sais pas comment je l'ai fait voilà, ça c'est fait et d'un, en plus on récupère deux cadeaux ça pourrait éventuellement servir laissez-moi m'occuper de ça alors un peu plus tard il ne veut pas parler, trouvons-en d'autres ouais bah t'es gentil mais ça court pas les rues non plus quoi si tu pouvais faire en sorte de les interroger sans les tuer ça serait vachement cool alors encore un peu plus d'ifrit ici c'est yaya parti, on essaie de ne pas perdre de temps avec ça tiens vous en avant ils sont 65 quand même il va falloir que jette un oeil aux réparations de mes armes et armures boum 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 le petit hurlement histoire d'invoquer le petit source pour nous aider c'est presque dommage que les trucs invoqués comptent pas dans le friendly ça permettrait de voir un peu ce qu'on invoque alors est-ce qu'ils vont parler ? vous ne voulez pas savoir ce qu'ils ont dit on dirait que lui non plus ne parle pas merde, c'est embêtant on va sauvegarder un peu ça ne coûte pas cher d'autant qu'il y avait des parties ennemies qui traînaient dans le coin ah, il y a du mouvement chez les surs et les accals ici il n'y a rien on ne connait pas cette zone donc on la découvre, c'est pas plus mal un dragon venimeux on va se le faire il ne peut quand même pas passer à coté d'un dragon et le laisser en vie il n'a pas eu le temps de taper, je suis en train de lancer mes potions et tout et c'est fini hop, hop et hop voilà alors où est-ce qu'on peut aller du coup d'ici ? pas grand chose, on va falloir qu'on remonte on dirait bien on va allonger là, voir si on ne voit pas à tout hasard des petits ifrit qui traînent mais j'ai pas l'impression faire un petit boost ça c'est quoi ça des marchands ? bon, des cellules pour libérer des gens on n'a pas la place par ici, est-ce qu'on n'aurait pas des petits ifrit qui se planqueraient ? il y a des chevaux ça ne nous aide pas ça c'est des bandits lambda il y a absolument pas de rouge dans le coin ça c'est du bandit ah voilà, parfait, les petits derniers ça va faire un épisode un petit peu long mais c'est pas grave on charge donc ils vont nous charger de nouveau on va faire comme eux et on va les ignorer on va charger sur ceux qui arrivent après au moins de faire un gros DPS voilà, avant qu'ils décident de se réveiller hop là il faut par contre qu'on fasse demi-tour pour les gérer un peu parce que... j'arrive pas à le viser voilà il en reste 5 il y en a un là qui s'est éparé je sais pas vous j'aimerais bien avoir des chevaux enflammés comme ça et son classe le dernier ah putain il est resté coincé là-bas go chargééééééééééééééééééééééééééé boum boum et boum voilà c'est fait alors il tombe en tremblant sur le sol où est votre leader ? je ne sais pas tu comprends le langage des humains ? la flamme de l'ifrit s'éteint il se tient tout prostré avec ses bras fermement serrés autour de lui je ne sais pas c'est un ifrit timide, très bien j'imagine qu'il y a des quarts chez les ifrit aussi je ne sais pas, je ne sais pas est-ce que c'est tout ce qu'il sait ? alors il parle en l'ifrit où est votre leader ? dites-nous et vous ne serez pas blessés alors il parle pendant un moment mais on ne comprend rien de ce qu'il a dit seulement qu'il a peur alors il dit qu'il est à l'intérieur de la barrière mais il ne sait pas où est la barrière comment est-ce qu'on va faire pour trouver le leader du coup ? déjà on va le relâcher je ne sais pas, merci, je ne sais pas alors le ifrit rampe plus loin sa frail stature disparaissant dans la distance très très bien alors il a mentionné que c'était proche de la rivière je devrais être capable de sentir la barrière quand on s'approchera alors la grande rivière coule à travers tout de la vallée Umbra Cliff et Crane Rock où est-ce que ça pourrait être ? il n'y a pas de raccourci je le crains on va devoir faire ça à l'ancienne en suivant la rivière il y a toujours une autre solution on pourrait demander dans les tavernes locales pour des indices alors par contre du coup là je pense qu'on est reparti pour un truc long donc on va arrêter l'épisode là je pense qu'on approchait de la fin mais il y a encore de quoi faire donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé on va se retrouver très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous